Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien de l'agence Teammate pour un nouveau petit tuto. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser un effet vignettage sur vos photos sur Photoshop. Alors qu'est-ce que c'est un effet vignettage ? Tout simplement, c'est un effet qui consiste à assombrir les coins de votre image. Donc généralement, on obtient cet effet quand on prend une photo avec un objectif grand angle. Mais je vais vous l'apprendre à le réaliser directement sur Photoshop, sur n'importe quelle image. Je vais vous apprendre deux techniques. La première technique, c'est vraiment très simple. Donc on va partir d'une image, par exemple celle-ci. Je vous la mettrai dans les sources. On va juste cliquer sur Filtre. Alors ce qu'on peut faire même avant-ci, c'est peut-être pousser les niveaux, histoire d'avoir une image un peu plus belle. Alors si vous êtes sur Mac, vous allez appuyer sur les touches Command et L. Ou si vous êtes sur Windows, Control, donc CTRL plus L. Ici je suis sur Mac, donc je fais Command et L. Et là vous voyez, il y a les niveaux qui apparaissent à l'écran. Donc l'idée c'est juste de booster, vous voyez ici, la flèche des noirs pour assombrir un petit peu les noirs de l'image. Les blancs, on peut les augmenter un petit peu pour éclaircir l'image. Donc attention de ne pas non plus trop éclaircir pour ne pas cramer l'image. Donc on l'éclaircit un petit peu comme ceci. Et puis les grilles d'image, on peut aussi les augmenter un petit peu pour avoir une image bien contrastée. Vous voyez, par rapport déjà à la version que j'avais, c'est un peu mieux. Alors, comment créer un effet vignettage ? Eh bien, on vient cliquer sur Filtre, on vient cliquer sur Correction de l'objectif. Et ici, vous voyez, il y a deux onglets. Correction automatique et personnalisé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'onglet personnalisé. On va venir, vous voyez ici, dans la partie vignette. Et là, on va venir, eh bien, pousser notre petite flèche vers la gauche. Donc on lui donne une valeur négative. Là, vous voyez, tout de suite, eh bien, les bords de l'image s'assombrissent. Alors que le milieu, soit vous le poussez aussi pour étaler cet effet. Ou au contraire, pour vraiment n'agir que sur le bord et non pas sur le reste de l'image. Donc plus vous allez augmenter, eh bien, cette flèche, eh bien, plus vous aurez tout simplement des coins assombris sur votre image. Donc voilà. Donc moi, ici, ça ne me paraît pas trop mal. Je vais valider. Je fais OK. Voilà, le filtre s'applique. Donc là, j'ai bien un effet vignettage sur les quatre coins de mon image. Si on fait CTRL-Z ou CMD-Z pour revenir en arrière, et qu'on revient, voilà, à la version précédente, on peut voir que l'image est un petit peu plus mise en avant. Je vais vous montrer une deuxième façon de réaliser cet effet. Donc, je vais recopier l'image que j'avais sauvegardée en amont. Je vais la coller par-dessus. On va venir cliquer sur Calque. Nouveau calque de remplissage. Couleur dégradée. On ne le nomme pas. Ce n'est pas très grave. Ici, on va venir dans Style se mettre en radial. En dessous de l'échelle, on vient cliquer sur Inverser. Et là, vous voyez qu'au niveau de l'échelle, on peut venir l'augmenter ou la diminuer pour simplement venir là estomper cet effet de vignettage. Donc, on se met entre 180 et 180 et 200. Ce n'est pas trop mal. On fait OK. Et là, vous voyez que Photoshop nous a automatiquement créé un masque. Juste à côté. Donc, on se met bien sur le masque. On va prendre le pinceau. On va bien se mettre en noir ici un premier plan. On se met à peu près en 3500 au niveau de l'épaisseur. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'image est grande. Vous voyez, elle est à 25 pixels. Je ne suis même pas en taille réelle. Et on va venir donner à peu près au centre de l'image des petits coups de clics comme ceci pour enlever les zones un petit peu trop sombres de cet effet. Voilà. Donc là, on est bien. Et si on double-clique maintenant sur ce calque, on va pouvoir lui appliquer une incrustation de couleur. Et pourquoi pas, pour rester dans l'ambiance champêtre, on va dire, soit venir sélectionner la couleur de l'herbe avec la pipette ou encore la couleur de la vache. Voilà. Pour rester vraiment dans l'ambiance. On fait OK. On applique. Et voilà. Donc, notre effet vignettage a bien été appliqué. Donc, par exemple, si je remasque ce calque, là aussi. Pas besoin de masquer. Mais si je rapplique, du coup, mon image d'origine par-dessus, vous allez voir que si on passe cette image en niveau de gris, donc là, je vais fusionner, mais je vais revenir en arrière après, que si on rejoue un petit peu sur les niveaux, on augmente un petit peu les noirs, on baisse un petit peu les gris et on augmente légèrement les blancs. Vous voyez. Et qu'on lui réapplique un filtre correction de l'objectif, qu'on se remette dans personnaliser, qu'on baisse le curseur de la quantité. Ici, le milieu, soit on le baisse, soit on l'augmente. Ça dépend de l'effet recherché encore une fois. Et que l'on applique, du coup, le filtre, on peut s'apercevoir que le résultat est tout aussi sympathique. Et bien voilà, le tuto se termine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, soit sur la chaîne YouTube, soit par mail, sur damien.steam8.fr. Si vous avez aimé ce tuto, vous pouvez vous abonner. Ça nous fera super plaisir. En plus, vous serez tenu informé des prochaines sorties. Voilà, je vous dis à très vite. À bientôt.